Bonjour à tous et à tous, je suis avec vous sur la plateforme Lysena Tunis School. Je vais vous parler de l'exercice 3 sur le dipôle LC. Dans l'exercice 3, il y a un circuit électrique LC constitué par un condensateur de capacité. C'est une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, donc il a une résistance négligeable 0 Ohm. Donc un interrupteur K, on charge le condensateur K ouvert, puis à la date égale à 0, on ferme l'interrupteur K, pour établir l'équation différentielle en régissant les variations de la tension UC au borne du condensateur. Donc il y a la tension UC au borne du condensateur. Donc ici, il y a l'équation différentielle, il faut savoir le circuit ou les flèches. Il y a la tension, donc il y a le courant arbitraire, donc il y a UL, donc l'I qui est ici, il y a UC. Donc au prochain chiffre, bien sûr, d'après la loi des mailles, donc d'après la loi des mailles, donc UL plus UC est égal à 0, donc UL, il y a LDI sur DT plus UC égale à 0. Avec, bien sûr, I, il y a C dérivée de UC par rapport au temps. Donc on a dit I, on a dit DI sur DT, donc DI sur DT. On a fait la dérivée de C, D de UC sur DT. On a fait la dérivée de C, la dérivée de UC. Or, C est constante, je vais vous donner la dérivée. On a fait la dérivée de D de UC sur DT, donc on a fait la dérivée seconde, donc il y a D carré de UC sur DT carré. Donc, je vais vous donner la dérivée de L. On a fait DI sur DT, donc je vais vous donner la dérivée de C, D carré de UC sur DT carré, plus UC égale à 0, et il y a D carré de UC sur DT carré, plus UC sur LC égale à 0. Donc, il y a l'équation différentielle des oscillations électriques libres non amorties, régissant les variations de UC. Montrer que UC de T est égal à UC max sinus oméga 0 T plus UC, c'est une solution de l'équation différentielle, à condition qu'oméga 0 carré est égal à 1 sur LC, déduire l'expression de la période propre T0 des oscillations. Donc, cette solution vérifie l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle est d carré de UC sur DT carré, plus UC sur LC est égal à 0. Donc, nous avons l'UC de T, donc nous avons une jib d carré de UC sur DT, donc avec la dérivée de UC sur DT égale. Donc, si nous faisons UC, ici, UC de T, nous faisons cette dérivée. Donc, si nous faisons la dérivée, nous faisons l'oméga 0 à l'arrière, nous faisons l'UC max, et nous faisons l'sinus qui est cosinus oméga 0 T plus UC. Donc, nous faisons la dérivée de seconde, donc la dérivée de seconde, comme UC sur DT carré, donc nous faisons l'oméga 0 à l'arrière, oméga 0, puis oméga 0, on fait l'oméga 0 carré, où la dérivée de cosinus est moins sin, donc on fait moins oméga 0 carré, donc UC max fois sin oméga 0 T plus phi UC. Lakin, UC max UC max sinus oméga 0 T plus phi UC, c'est ici UC de T. Donc, c'est égal à moins oméga 0 carré fois UC. Donc, c'est à dire, à quel point c'est une solution de la équation différentielle, c'est à dire, la vérification. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est sur DT carré, c'est à dire, c'est à dire, on va mettre en place, moins oméga 0 carré UC plus UC sur LC, égal. donc j'utilise uc facteur moins omega 0 carré plus 1 sur lc or j'ai dit l'omega 0 carré pour une solution l'omega 0 est égal à 1 sur lc donc j'ai commencé à mettre uc est égal à moins 1 sur lc plus 1 sur lc est égal à 0 d'où c'est une solution de l'équation différentielle donc alors on va le t0 est 2pi sur l'omega 0 où l'omega 0 je n'appelle la racine est l'omega 0 carré c'est 1 sur la racine de lc t'est 1 sur la racine de lc donc la racine de lc bien sûr je t'ai fait la foule t'est égal à 2pi la racine de lc donc 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 bien sûr l'expression t'est égal à 2pi qui est égal à 2pi donc on va déduire l'expression de l'intensité i de t du courant électrique en fonction de uc max c oméga 0 et puis uc donc là on va déduire c derivée de uc sur dt donc c on va voir avec un derivée qu'on a fait d sur dt Encore une fois, on va nous enverter. D de UC sur DT, c'est celle qui nous avons mis. D'accord, donc on va nous mettre la planche. Donc donc ainsi de donc on va mettre en place en place d de uc sur dt et on va mettre en place omega 0 uc max cosinus donc on va mettre c omega 0 uc max cosinus omega 0 t plus phi uc donc il y a i de t qui est c est dérivé de uc donc on va mettre en fonction de uc max c omega 0 phi uc donc il y a voilà donc on va mettre en place la même chose qui est le montré donc là il y a le montré qu'i carré est égal donc je n'amène une première méthode mais on va mettre en place et on va mettre en place l'il i de t c fois omega 0 fois uc max cosinus omega 0 t plus uc uc max o carré cos carré cos carré omega 0 t plus phi uc donc je dis c carré omega 0 carré il y a 1 sur lc uc max o carré et on va mettre en place avec le cosinus carré on va mettre en place moins sin carré omega 0 t plus phi uc donc je vais simplifier par c on va mettre en place c sur l fois fois uc max o carré facteur de 1 moins sin carré omega 0 t plus phi uc donc voilà donc on a omega 0 t plus phi uc donc je dis c sur l uc max au carré donc c sur l uc max au carré fois 1 moins c sur l uc max au carré sin carré omega 0 t plus phi uc donc je vais vous dire qu'il y a de l'expression donc uc de t est égale uc max sinus maktouba sur l'énoncé omega 0 t plus phi uc donc je vais y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a c sur l uc max au carré moins c sur l lec n hedi y a y a y a y a y a y a bien sûr uc de t au carré donc tu as l'imala i carré est égale moins c sur l fois uc au carré plus c sur l fois uc max au carré voilà donc ça me on il y a l'i carré il y a l'i au carré voilà donc je m'enlève une deuxième méthode deuxième méthode on qu'on 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 l'i e total y a un demi c uc au carré plus un demi l i au carré bien sûr l'énergie totale est constante elle est égale à ec max donc il y a constante qui est le total est ec max ou l l max est ce est un demi c uc au carré plus un demi l i au carré ou ec max c uc max au carré donc on va simplifier tout d'abord par un demi l'kollum n'a chyoulum un demi un demi un demi je to li hand c uc au carré plus li au carré est égale c fois uc max au carré donc ta amel li au carré donc c uc carré j'en a kent bel positif j'i bel j'en bel negatif c fois uc carré plus c fois uc max au carré donc tchallim mal i carré il yente hajtik biha i carré ou taqsam l'kolla à l'l donc taqsam l'l i carré à l'l t'etna halik l'l ou n'a moins c sur l fois uc au carré plus c sur l bien sûr uc max au carré voilà donc une autre méthode pour faire la démonstration donc nous nous les questions les mêmes autres donc les questions les mêmes autres donc qu'à l'aide d'un dispositif informatisé on a pu tracer la courbe représentant l'évolution au cours du temps de i carré en fonction de uc carré figure 2 et de la courbe qui représente l'évolution de i carré en fonction du temps en exploitant le graphe donc la figure 2 prélevé i max et uc max donc là d'après la courbe de la figure 2 donc dans le courbe de la figure 2 je mèche n'laj mèche n'laj d'o l'hanna i carré on ampère au carré donc hannaha hathie etmethl l'akbar valeur i carré illi hi i max au carré ou hannash hann di uc au carré donc l'valeur hathie illi hi akbar valeur mt l'uc au carré hathie kel uc max au carré donc je vais enlever le graphe donc il i max au carré est égal à 0,25 ampère au carré donc je dis i max bien sûr i max c'est une amplitude et maintenant j'aime c'est une négative donc il y a 0,5 ampère il uc max au carré est égal 61,43 volt au carré donc j'attini uc max 8,45 volt donc aday j'najam na n'achdu mille l'agraf lui l'ani donc l'agraf il l'agraf il l'agraf il l'agraf l'agraf max 0,5 ampère ou l'uc max 8,45 volt donc dans la figure 3 donc il y a la figure 3 donc dans la figure 3 trouver la valeur de la pulsation propre omega 0 donc je vais vous rappeler que nous avons ici il y a i au carré et i au carré il y a i max au carré sin carré omega 0 t plus phi je vais vous rappeler i max au carré il y a sin carré je vais vous rappeler 1 moins cos 2 omega 0 t plus 2 phi le tout divisé par 2 donc i carré je vais vous rappeler i max au carré sur 2 facteur de 1 moins cos 2 omega 0 t plus 2 phi i donc ici il y a ce qui se trouve que omega i carré n'est pas omega 0 non comme i comme i carré donc omega i carré donc omega i carré 2 omega 0 donc t i carré automatiquement comme l'énergie t 0 sur 2 il y a t 0 sur 2 qui a l'énergie car il y a 1 demi l fois i carré donc qui a la variation entre i carré qui a l'el l c'est une constante positive donc qui m'a trahir l'e l l période de t 0 sur 2 h t 0 sur 2 donc donc on a bien sûr c'est 1 c'est 2 c'est 3 c'est 4 c'est 5 c'est 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 donc on on dit l'eau d'après le graph 7 fois t 0 sur 2 égale à 13 millisecondes 13 millisecondes donc t 0 2 fois 13 10 moins 3 divisé par 7 3 61 10 moins 3 secondes donc 3 7 1 10 moins 3 secondes ce n'est c'est l'oméga 0 donc l'oméga 0 2 pi sur t 0 donc 539 pi par secondes moins donc l'oméga 0 donc l'oméga pour l'fase initial la 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 l'expression de i carré en fonction du temps celui-ci i max au carré sur deux facteur de un moins cos 2 oméga 0 t plus 2 phi D'après la courbe de la figure 3, comment est-ce qu'il y a de I au carré de 0 est égal à 0 ? On va mettre le temps par 0. Donc, on va mettre I au carré de 2 au carré de 1-cos 2-I. Donc, l'oméga 0 plus 0 est égal à 0. Donc, bien sûr, l'imax est 0,5. Donc, il n'y a 0. Automatiquement, on va mettre 1-cos 2-I égale à 0. Donc, cos 2-I égale à 0. Donc, 2-I. Ah, c'est-à-dire qu'il y a cos 2-I égale à 1. Donc, cos 2-I égale à 1. Donc, 2-I égale à 0. Donc, phi-I égale à 0. Radeon. Donc, il n'y a qu'il y a ? Bien sûr, phi-Uc. Alors, je vais vous dire, comme I est c fois la dérivée de uc par dt. Donc, madame, il y a la relation entre I et uc qui est dérivée. Donc, automatiquement, phi-I est phi-Uc plus pi sur 2. Alors, je vais vous montrer une autre façon. Tu as qu'il y a Q qui est c fois uc. Donc, la dérivée de uc et la qu'il y a constant. Bien sûr, il y a positive. Donc, il y a phi-Uc. Il y a aussi la phi-Uc. Or, l'I est ce qu'il y a ? Il y a dQ sur dt. Et la dérivée, il y a la phase. La dérivée, il y a la phase pi sur 2. Il y a phi-I. Il y a phi-Uc plus pi sur 2. Or, il y a ce qu'il y a ? Il y a qui ? Il y a phi-Uc. Il y a phi-Uc. Il y a phi-Uc. Donc, on va voir. Donc, phi-Uc est égal à phi-I moins pi sur 2. Et le phi-I est égal à 0. donc, le résultat, il y a phi-Uc est égal à 0 moins pi sur 2. Donc, il y a phi-Uc donc calculer C et L déduire la valeur de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur bien sûr initialement donc ici C et L dans la relation que nous avons à l'écrit quand nous avons d'accord que nous avons I de T est égal à C fois ω0 fois UC max donc cosinus ω0T plus phi UC or l'I de T est égal à I max sinus ω0T plus phi I et ici c ω0 UC max donc dans la relation maintenant ça ou H relation maintenant ça ou H il y a cos alpha et c'est sin alpha plus pi sur 2 donc ici pour nous avoir la relation de cosinus on a sinus ω0T plus phi UC plus pi sur 2 donc ici par identification je t'attini il y max c'est c'est omega 0 et c'est max et c'est 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 plus pi sur 2. Donc, c'est à tenir deux relations, le khidma est là et le khidma. Donc, on va revenir à la réponse maintenant. Donc, on dit qu'on a donc, je ne vois qu'on a Imax est égal C fois oméga 0 fois UCmax. C'est égal Imax sur oméga 0 fois UCmax. Bien sûr, là, les valeurs quels ont Imax ont UCmax ont et l'oméga 0 est égal à Z. Donc, quand on a 3,5 10 moins 5 F. Donc, on va voir l'a quand on a l'a maintenant, on a l'a quand on a l'a T0 est égal 2pi racine de LC. Donc, T0 au carré est égal 4pi carré fois L fois C. Et, on a l'a 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 est égal T0 carré sur 4pi carré fois C. Donc, on a l'a quand on a l'a 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 donc, T0 donc, T0 EC à l'instant 0 et EC à l'instant T est égal à 0 bien sûr, le condensateur est complètement chargé est égal à EC max est égal à 1,5 C fois UC max au carré T0 donc, un calcul on de vie . J. l'a l'a la . �